En tant que coach et ancienne joueuse, quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui voudrait aujourd'hui devenir footballeuse professionnelle et faire carrière ? Je lui dirais de croire en elle, tout simplement déjà, et puis ensuite de travailler sans relâche et sans compter parce que c'est beaucoup d'exigence, beaucoup de travail. Après de garder en tête aussi le plaisir parce que c'est le plus important quand on prend plus plaisir, on n'a plus de motivation, donc garder ça en ligne de mire. Alors tu organises régulièrement des stages pour les jeunes footballeurs, quel conseil tu donnerais à un jeune footballeur, tu aimerais bien devenir professionnel comme tu as pu l'être ? Alors oui, effectivement, j'organise des stages depuis 2009, des stages qui sont verts à tous, donc pas spécialement que des gardiens, licenciés ou non, mixtes, de 6 ans à 16 ans. En fait, je le rapporte un peu de mon expérience, l'avant, le pendant, l'après carrière d'un sportif de haut niveau et où j'appuie vraiment, c'est aujourd'hui, c'est qu'avant, dans le temps, tu pouvais plus ou moins, mais aujourd'hui, l'école, elle est primordiale. Il y a le foot, effectivement, mais il y a l'école aussi. Pour l'avoir vécu, on a tous des rêves. Si le gamin, il a des rêves, c'est de devenir footballeur. Je ne vais pas lui dire non, il ne faut pas qu'il n'y arrivera pas, c'est... Essaye, essaye. Moi, à l'âge de 10 ans, j'étais en CM2. C'est une petite anecdote pour mon prof de CM2, j'espère qu'il me regardera. Ma mère est convoquée et mon rêve, c'est de devenir footballeur. Et ma mère est à côté de moi, j'ai mon professeur qui est en face et je ne foutais pas le bordel. J'étais à la moyenne, mais je ne foutais pas le bordel. Et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et je lui dis, mais CM2, tu as 10 ans, c'est ça. Je lui dis, je vais devenir footballeur professionnel. Et il me dénigre le métier de footballeur professionnel en me disant, ouais, ce n'est pas un métier, il y en a combien qui réussissent, etc., etc. Pendant trois minutes, il me démonte le truc. Et j'avais déjà du caractère. Et il me dit, mais si tu n'y arrives pas, tu vas faire quoi ? À l'époque, moi, les ébouilleurs, je croyais qu'on disait poubelleur. Donc, j'ai répondu, je serais poubelleur. J'ai pris une gifle par ma mère, dans ma tête, je me suis dit, je serais footballeur. Mais en tout cas, voilà, on a des rêves, on a tous des rêves. Et encore plus quand on est enfant, il faut trouver les bons mots. C'est-à-dire, si tu en vies, essaye. C'est des sacrifices, c'est du travail, c'est de la chance aussi. Mais si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Donc, voilà. En tant que coach, tu côtoies justement beaucoup de jeunes. Tu as été pro aussi. Quel conseil, justement, tu pourrais te donner à un jeune joueur qui veut se lancer et qui veut devenir professionnel ? Je pense que dans la vie, à tout âge, on peut se fixer des objectifs. Et les objectifs, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui, ce n'était pas vrai il y a 10 ans ou 15 ans. Moi, quand un joueur me disait, moi, je vais jouer la Ligue des Champions, je vais avoir le Ballon d'Or. Je disais, écoute, aujourd'hui, tu joues en première division de district dans tel ou tel club. Voilà, je pense que tu as des paliers à franchir. Aujourd'hui, il faut laisser les joueurs rêver. Il faut laisser l'imagination d'un joueur à se dire, oh là, je vais jouer la Ligue des Champions. Parce que dans sa tête, il se dira, voilà, j'ai dit que j'allais jouer la Ligue des Champions, que je voudrais jouer la Ligue des Champions. Donc, c'est aux joueurs aussi de mettre des exigences pour aller vers ces objectifs. Et nous, on est là, voilà, les encadrants de club, on est là pour aider les joueurs à atteindre les objectifs. Il y a des joueurs, moi, je prends du plaisir, je vais faire un entraînement par semaine, deux entraînements par semaine. Moi, je veux juste jouer pour m'amuser mes copains. Voilà, il faut prendre en considération aussi le fait que ce joueur, il ne veut pas aller vers le haut niveau. Il veut juste s'amuser. Par contre, des joueurs qui sont déterminés et qui ont envie, mais ça, ça se voit lors d'entretiens, discuter avec les joueurs. Alors, aussi, si les paroles sont en adéquation avec ce qu'un joueur, il peut dire, je suis motivé, je suis prêt à tout faire. Et qu'on voit un jeune qui arrive 30 minutes en retard à l'entraînement, qui n'est pas performant le week-end, qui ne se donne pas à fond. Voilà, on va peut-être lui expliquer, écoute, tu n'es pas sur la bonne voie, il va falloir que tu corriges certaines choses. Mais c'est l'envie de transmettre, de transmettre la passion. Parce qu'il y a des joueurs passionnés et j'ai envie d'aider sur tous ces joueurs-là. Et pour être complémentaire, justement, si un jour tu te retrouves dans l'impôt d'un formateur, peut-être même que tu l'es déjà actuellement, quel conseil tu te brides à un joueur en fin de carrière qui veut se reconvertir, ou même à un jeune éducateur qui se lance pour devenir justement entraîneur au niveau professionnel ? Donc, pour le joueur qui veut être, ou l'éducateur pardon, qui veut être formateur et faire une carrière d'entraîneur, je pense que dans la vie, il faut une ligne directrice. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je suis entraîneur aujourd'hui, une entraîneur en U14 R3. Si mon objectif, c'est d'aller entraîner des U19 nationaux au stade de Reims, il va falloir que je franchise des étapes. Il va falloir que je me forme. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, je ne peux pas entendre un éducateur me dire, moi, je vais aller au plus haut niveau, mais je ne vais pas être formé. Parce que lorsqu'on forme, on apprend des choses. On apprend des choses sur les autres, mais on apprend des choses sur soi-même. Parce qu'on apprend aussi à se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas forcément bien lorsqu'on commence à entraîner. On ne sait pas forcément les défauts qu'on peut avoir ou les qualités qu'on peut avoir. En tout cas, pas toutes. Donc c'est important pour bien transmettre des choses, il faut déjà bien se connaître. Donc, se former, travailler, être passionné et être déterminé. C'est essentiel. Il faut être déterminé. Il faut avancer. Il va y avoir des obstacles tout au long de la carrière d'un entraîneur ou d'un joueur. Il y a des obstacles. Et celui qui réussit, c'est celui qui continue, qui garde sa ligne directrice. Un joueur, c'est pareil. Un joueur, aujourd'hui, tu veux être professionnel ? Ben voilà. Trace-toi de la ligne directrice. Tu joues en U12 aujourd'hui, tu joues en U13 ? Travaille. Soit à l'heure aux entraînements. Soit sérieux. Écoute ton éducateur. Continue à progresser. Parce que le foot, c'est une pyramide. C'est simple. On est 2,3 millions à la base. Il y a 600 pros, je ne sais pas combien exactement, mais à peu près 600 ou 800 pros aujourd'hui dans le football. Donc, il faut arriver tout en haut de la pyramide et faire partie des meilleurs. Donc, il ne faut pas avoir peur de jouer des coudes aussi. Et puis, ben voilà. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est la concurrence. Lorsqu'on arrive à un niveau national, que ce soit en jeune ou que ce soit en senior, il faut être performant. Un coach de N3, un coach de N2, un coach de U19 nationaux, ils attendent la performance de ses joueurs. Donc, si tu es performant, tu vas franchir l'étape. Si tu n'es pas performant, peut-être qu'il va falloir attendre 6 mois ou un an. Mais, il y a des joueurs qui vont passer pro peut-être à 22 ans, 23 ans. Voilà, mais je pense qu'il y a... Alors, c'est vrai dans un passé, il y a quelques décennies, il y a des joueurs comme moi qui ont joué en Ligue 1 à 28 ans. Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui ? Pourquoi pas. Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui ?